Alors, après étude de ce que j'en ai compris, la cloche là, c'est une cloche, est solidaire du galet, et les mâchoires sont solidaires du vilebrequin. Donc le vilebrequin, donc le moteur doit pouvoir tourner au ralenti sans entraîner la cloche. Là en plus on est à l'arrêt, raison de plus pour que ça n'entraîne pas la cloche. Donc il doit y avoir un souci, pourtant ce n'est pas collé, je vais faire un truc qui va peut-être vous énerver, je n'en sais rien, ce n'est pas collé. J'ai essayé les deux, par contre c'est peut-être bien poussiéreux, ils sont costauds les ressorts en parenthèse, celui-là et celui-là. Donc dans un premier temps, je vais faire un dépoussiérage, ça ok. Et au fait j'ai essayé aussi en me fixant sur le vilebrequin. ça me permet de tourner avec les doigts là, bonjour, et j'ai essayé de retenir la cloche. Bon là j'ai qu'une main, mais c'est hyper dur. Ni en avant, ni en arrière, j'y arrive. Donc il y a un souci, c'est trop tendu, ou sale, ou je ne sais pas, je vais voir ça. Et donc aussi, ce sont les maselotes, avec la force centrifuge, elles sont là et là, il y en a deux, qui viennent écarter les mâchoires et donc coller à la cloche. Et puis je vais peut-être quand même sortir le roulement. Un petit coup de chauffe, un petit glaçon là, et clac, dans la boîte. Si c'est utile. Pour le moment, je vais souffler. Et la soufflette, elle n'est pas loin. Par contre l'appareil, je le mets loin. Parce que ça me bouffe à chaque coup. Waouh, c'est sale hein. Ça sent le fer au dos. J'espère qu'il n'y a pas d'amiante dedans, en fait. C'est quoi ce bordel ? Bon, je coupe l'appareil, je vais mettre le masque. Bon voilà, le coup de soufflette est terminé. A mon avis, il y avait de l'amiante, puisque dans le temps, ça a été interdit depuis un moment, mais dans le temps, il y avait de l'amiante dans les plaquettes. Et ça, c'est une plaquette. Bon bref. Si je maintiens le galet, comme on doit le... Comme ça le fait quand on est au feu rouge, par exemple. Puisque le moteur est appuyé. Je maintiens donc la cloche. Et voilà. Là, ça tourne. Ça tourne d'ailleurs plus librement que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça tourne pas du tout, je vous le dis. Donc, ça m'a l'air pas mal. Je ne sais pas si je vais aller plus loin dans le démontage. Ça tourne bien même. Par contre, en arrière, ça tourne un peu, mais c'est très très dur. De toute façon, le moteur, il ne va jamais en arrière. Ouais, il y aura peut-être un peu de rouille là-bas dedans. Ah, ça serait bien que je l'enlève quand même. Vous voyez, ça tourne bien là. Je vais voir. S'il sort facilement, je l'enlève. Sinon, ben, ça restera comme ça. Alors, pour commencer, un petit coup de chauffe au décapeur. De toute façon, ça chauffe ça, hein. Beaucoup. Par contre, vous allez me dire, ouais, ben, j'aurais dû prévoir des roulements. Ben ouais. Sauf que je ne savais pas que j'avais un roulement là. Donc, je fais. Et puis, bon, si ça ne va pas, je prendrais le roulement. L'idéal, ça serait de poser après un glaçon sur le vide-broquin. De toute façon, je vais couper parce que ça va prendre des heures pour rien. Fin des heures, non, mais pour rien. Oui. Bon, pour le roulement, ce n'est pas la peine. Il faut un arrache. Ou alors en avoir un de rechange parce que moi, je l'enlève, il n'y a pas de souci. Mais ça va tout l'esquinter. Je n'ai pas envie. Donc, je décolle bien. Et je vais souffler encore une fois. En plus, on voit l'état de là-bas dedans. C'est pas mal. C'est pas rouillé. Là. C'est même pas du rouillé. C'est du... Ça devrait le faire. Puis, ça se trouve, si je mets là... Ouais, je peux faire ça aussi. Ici, j'insère... Voilà. Pas mal. Un peu de toilèmerie, comme ça. Fine. Là, de l'autre côté. Et je fais... Ouais, je vais faire ça. Dans l'autre sens, hein. Ça attaque dans l'autre sens. Je vais faire ça deux minutes. Et je ressouffle après. Balèze et ressort, hein. Wow. Voilà. J'ai installé mes deux bouts de papier de verre fin. Et maintenant, je vais faire tourner. Puisque j'ai descendu le moteur, la cloche va tenir toute seule. Et effectivement, ça tient. Et c'est pas mal. J'aurais dû enlever la bougie pour avoir moins de compression aussi. Et on peut pas penser à tout. Ah, ça va bien. Tiens, le papier a bougé d'ailleurs. Je vais le remettre. Mais c'est comme ça que je vais faire. On verra une prochaine fois si ça marche pas. Evidemment, la partie rugueuse est côté cloche, hein. J'occupe pas des... J'appelle ça des ferrodos depuis le départ. Des garnitures, voilà. C'est comme ça qu'on dit. C'est juste pour refaire un peu l'intérêt de la cloche. Des fois qu'il y a un peu de roue. Et comme je vous dis, ça marche. Il suffit de maintenir la roue. Et ça va bien. Voilà, j'ai trouvé encore mieux. Et évidemment, pas une goutte d'huile dedans, hein. Quand même. Voilà, j'ai doublé, triplé. Et je peux tout faire comme ça. Et après, soufflette. Et puis, si ça marche pas, je démontrerai, je changerai le roulement et on n'en parlera plus. Et voilà, ça tourne dix fois mieux. Je pensais que tout à l'heure, ça tournait pas du tout tout seul, hein. Là où ça bloque, c'est la compression. Le point mort, c'est pas grave. En arrière, non. En avant, oui. Allez, je vais remonter comme ça. Maintenant, l'important, c'est que je sais comment ça marche. Voilà, tout est remonté. On n'oublie pas l'huile sur le feutre. Et après, je vais faire un petit essai pour voir s'il tient le ralenti. Bon, petit conseil perso, ça se trouve, c'est marqué de partout, j'en sais rien. Après le remontage de la patine, un petit coup sur l'avant, parce que ça a bougé. Il n'y a pas vraiment de centrage avec cargo, donc ça peut varier de 1 mm facilement. Voilà. Bon, ça tient un peu, hein. Là, je suis à l'arrêt, je suis pas fou. Le moteur est bien baissé. Ça tient pas longtemps à remarquer. 10, 15 secondes, et après, j'aime pas bien la position à l'encre. Voilà. Mais il y a du mieux. C'est de l'espoir. Ouais, je peux lever le roulement. Je change le roulement, c'est à l'affaire, hein. D'ailleurs, c'est de l'atoll, au fait. L'atoll, c'est pas étanché. L'atoll s'enlève comme vous le voulez. L'étanche, c'est des flasques noires. Et d'ailleurs, la tôle, c'est pour savoir s'il faut le graisser ou non. C'est pour ça qu'il y a une tôle. Si celui-là a une tôle, ça veut dire qu'il faut jamais le graisser. S'il est graissé par le moteur, il n'y a pas de tôle, il y a les billes apparentes. Enfin, la cage à billes apparentes. Bon, voilà, c'est bon, hein. Allez, on va utiliser ça de plus près, maintenant. Et pour finir, je vous montre la marque Shaol Lexini. C'est simple, hein. Vous faites bien chauffer le moteur, vous mettez les deux avant-bras comme ça. Et vous avez la marque. Mais bon, je suis pas assez compte pour le faire tout seul, hein. En tout cas, elle est là. Merci. Merci. Merci.